Fort Sumter, c'est là qu'a commencé l'une des guerres les plus terribles de l'histoire contemporaine. La guerre de sécession. Le Fort Sumter est situé sur un îlot minuscule dans la baie de Charleston en Caroline du Sud. Nous sommes le 12 avril 1861. Le Major Anderson de l'armée régulière occupe le fort avec sa garnison. Il est 4h30 du matin. Les confédérés, installés sur les rivages avoisinants, tirent les premiers coups de canon. La garnison du fort attend désespérément la flotte envoyée par le président Lincoln pour les secourir. En vain. Le bombardement va durer 34h. A l'intérieur du fort, la situation est critique. Les bâtiments en bois flambent et l'arsenal menace de sauter. L'après-midi du 13 avril, la garnison du fort se rend, après avoir essuyé, 3000 tirs de but. Le drapeau sudiste est hissé sur les remparts du fort. C'est le début d'un engrenage fatal qui va entraîner la mobilisation de centaines de milliers d'hommes. La guerre de sécession va durer 4 ans et se terminer par la victoire du Nord sur le Sud. Abonnez-vous pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. à la prochaine et portez-vous bien.